Et bienvenue, si vous nous rejoignez sur les ondes de Taoui FM, je suis ravie d'accueillir dans nos studios une charmante jeune femme, la personne de Leilani Loghlin. Bonjour Aude. Bonjour Leilani, c'est un peu le compliment. Je t'en prie, je souligne à chaque fois que c'est agréable de recevoir des invités comme toi. Tu es donc chargée de com' à Tefare Taoutin, oui ? Tout à fait. Et aujourd'hui, on va parler ensemble d'un très bel événement, puisqu'il s'agit du Oura Tapairou, qui aura donc lieu cette année. Les dates ? Les dates, ça démarre dès ce jeudi, donc nous avons trois soirées cette semaine et trois soirées la semaine prochaine. D'accord, alors le Oura Tapairou existe déjà depuis combien d'années ? Alors, cet événement a été créé en 2004, nous en sommes à la 9e édition, mais il faut savoir qu'il y a une année, il n'y a pas eu de Oura Tapairou. Ah, et il y a une raison ? Ça date depuis la Maison de la Culture, bon je viens d'arriver, mais c'est vrai qu'il y a une année où ça ne s'est pas fait. Et c'est pour ça que nous en sommes à la 9e édition, alors que normalement elle devrait être à sa 10e. 10e, donc c'est l'année prochaine qu'on fera la fête et qu'on soufflera les bougies d'anniversaire. Alors c'est quand même un événement, donc on le rappelle pour nos éditeurs, c'est un concours de danse traditionnelle. Oui. Voilà, qui réunit de nombreux groupes. Alors cette année nous avons 25 formations et en groupe c'est 20 groupes. Alors à savoir que c'est 20 groupes et dans les 20 groupes ils présentent plusieurs formations de leur propre groupe à différentes catégories. Parce qu'il faut savoir que le Hura Taperu, ça se décline en catégories. Vous avez le Hura Taperu qui réunit le OTA et le Aparima. D'accord. Vous avez ensuite la catégorie Mehura qui est en fait un Aparima lent. Et ensuite vous avez le Orithaito Vahine et le Orithaito Tane. Voilà. D'accord. Donc là c'est le meilleur danseur. Là c'est le meilleur danseur, la meilleure danseuse, mais sur des pas de danse dans les années 30. Donc là il y a vraiment un retour. Il y a un retour et puis tout à fait. Donc cela permet aussi aux danseurs et aux danseuses qui participent de vraiment faire une recherche sur ces pas. Et donc il y a toute une réflexion, toute une documentation sur cette catégorie. Alors on le rappelle, l'année dernière, le Hura Taperu a quand même amené 4000 visiteurs, spectateurs. C'est énorme. C'est énorme. Et là déjà, aujourd'hui nous sommes à deux soirées à guichet fermé. Bientôt une troisième et ça n'a pas encore démarré. C'est déjà plein et on rappelle, il n'y en a que six soirées. Il n'y en a que six soirées, oui. Donc les dates, pour ceux qui nous écoutent, c'est donc du 28 novembre au 7 décembre. Au 7 décembre. Voilà. Si on a envie d'avoir plus d'infos, on n'hésite pas à aller sur le site. Alors sur le site de la Maison de la Culture, nous avons aussi une belle page Facebook. Et sinon, le téléphone, 544 deux fois. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Hura Taperu, c'est un tremplin pour le Haïva ? Ou est-ce que c'est un concurrent du Haïva ? Comment on peut le situer ? Non, on ne pourra pas dire que c'est un concurrent. Il y a le Haïva et le Haïti et il y a le Hura Taperu. C'est deux concepts complètement différents avec des règlements différents. Et si, en fait, cet événement a été créé, c'est justement pour pouvoir permettre à des petites formations qui ne peuvent pas concourir au Haïva, justement, d'avoir ce concours et de pouvoir s'exprimer librement. Puisque, justement, au niveau des règlements, il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas vraiment de contraintes. Il n'y a pas de thème imposé. Il n'y a pas de thème imposé. Il n'y a pas de liberté à ces formations-là. Et puis, il n'y a pas... Bon, il y a le Grand Théâtre, mais il ne peut pas contenir 200 personnes. Donc, du côté humain aussi, voilà, les petites formations peuvent venir et avoir leur chance de gagner. Alors qu'au Haïva et Tahiti, voilà, il faut quand même un minimum de danseurs. On est à Tohata, il faut remplir quand même la scène. Donc, voilà, le Hurata Peyrou, on ne peut pas dire que c'est un concurrent du Haïva. C'est un autre concours. C'est un autre concours, un très beau concours. Il y a un très beau concours. Qui se déroule donc au Grand Théâtre. Qui se déroule au Grand Théâtre. Donc, toujours vers le courant du mois de fin novembre. Donc, on a l'avantage qu'au niveau des intempéries, ce n'est pas un souci. Tout à fait. En plus, le Grand Théâtre est maintenant climatisé. Climatisé, non, mais il y a vraiment aussi cette chaleur humaine. On est à quoi ? On est à 800 places. Tous avec un confort. Et puis, les gens se sentent bien. Les femmes, elles viennent avec leur couronne, avec vêtue de leur plus belle robe thaïcienne. On a l'impression d'être dans le Tahiti d'antan. Celui qu'on aime, tant à se rappeler justement. C'est vraiment une ambiance, voilà, typique. Il faut venir voir parce que rien que de voir justement ce concept. Les gens qui viennent assister, voilà. Qui viennent assister, oui, c'est magnifique. Et puis, bien évidemment, les troupes. Est-ce qu'on peut citer quelques-uns des lauréats de l'an passé ? Oui, alors, déjà, il y a Hate Haiti qui a remporté trois années consécutives, donc, leurs trophées. En nouveau groupe, ce qui est intéressant, justement, c'est que cette année, on a des nouveaux groupes. D'accord. Alors que les années passées, on avait toujours beaucoup de groupes qu'on connaît, qu'on a déjà vus sur scène. Et là, cette année, c'est très porteur. Ça veut dire que, donc, on verra d'année encore en année de nouvelles formations. Et ça veut dire aussi que les jeunes s'y intéressent. Que la relève est assurée. Et que la relève est assurée. Et donc, nous avons des nouveaux groupes comme Orihata, comme Huramana. Donc, moi, j'ai pu assister à des répétitions. Et j'ai été ébahie de voir comment ces petites formations évoluent sur scène. Et ça m'a épatée. Épatée. Est-ce que le jury, justement, alors, on va rappeler de combien de personnes il est composé. Et qui compose le jury. Et la façon dont il note. Parce que je crois que c'est jusqu'au dernier moment, c'est le suspense. Oui, tout à fait. Alors, le suspense, c'est jusqu'à la dernière minute près. Alors, il faut savoir que le jury est composé de six personnes. Tous issus, bien sûr, de la culture polynésienne. Puisqu'il faut quand même connaître les pas. Donc, nous avons Matani. Keinuku, qui vient de Nunaheri. Nous avons Heifara Morien, qui est une très grande danseuse du groupe Hei Taïti. Et qui a interprété Tahiri Vahini lors de ce Hei Vaithaïti 2013. Nous avons aussi Gwenda Réa, qui est une compositrice. Et qui a écrit aussi le texte de Tahiri Vahini. D'accord. Nous avons Vanina Ehu, qui a été la meilleure danseuse. Et qui a été plusieurs fois membre du jury au Hei Va. Et qui vient du conservatoire. Et enfin, nous avons aussi Mwana Oura Tehei Oura. Qui, lui, a été plusieurs fois membre du jury au Rura Tapeiru. Il a été président aussi une année du jury au Rura Tapeiru. Il est aussi consultant pour le Hei Va. D'accord. Et puis, il a aussi été membre du jury pour le conservatoire. Et pour d'autres groupes concours internationaux. Et enfin, le président du jury de cette année, c'est M. Fabien Dina, qui est le directeur du conservatoire artistique. Voilà. Donc, que du monde... Effectivement, que des professionnels quand même reconnus. De la culture. Tout à fait. Et qui savent de quoi ils parlent. Voilà. Et qui sont à même de juger, justement. Alors, le jugement se fait comment ? Alors, le jugement, donc, il y a vendredi soir où sera remis, donc, à l'huissier les notes. Donc, de là, on va sortir pour la catégorie Mehura, les six meilleurs de cette catégorie. Oui. On va les citer vendredi soir. Et ceux-là reviendront samedi. Pour la catégorie Hurata Peyrou, les meilleurs qui ont eu de très bonnes notes sortiront en OTA et en Aparima et reviendront au Hurata Peyrou du lendemain. D'accord. Donc, voilà. Donc, les meilleurs reviendront sur scène le samedi, 7 décembre. Et à eux de voir s'ils veulent changer un peu leur danse. Ils ont vraiment une grande liberté à ce niveau-là. Soit où ils restent... De reproduire le spectacle. Voilà. De reproduire ou... Ou de changer. Ou de changer, de modifier un petit peu. Voilà. Et donc, ils reviennent après le samedi 7 décembre. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait déjà deux soirées à guichet fermé. Je suppose que le 7 décembre, on fait partie. Mais le 7 décembre, pas encore. Mais je pense que ce n'est pas tardé. D'accord. Ce n'est pas tardé. Donc, on prévient nos auditeurs de se dépêcher. De se dépêcher. D'aller chercher leurs places. D'ailleurs, en plus, des places qui sont très abordables. On va rappeler le tarif. Oui, alors, à 2 500 francs pour la finale. Mais sinon, pour les soirées de concours, les places sont à 1 500 francs. Tarif unique. Franchement, pour être bien installé dans un fauteuil confortable à la clim, ça vaut le coup. Et je pense qu'il faut se bouger, justement, pour la culture du fait de nous. C'est important. Il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser. Alors, je vois qu'en même temps qu'il y a les spectacles, il y a également une exposition culturelle et artisanale qui est organisée pendant les soirées. Voilà, alors, nous avons travaillé avec le service de l'artisanat pour pouvoir, justement, permettre à des artisans de venir dans cette manifestation. Donc, dès 14 heures, on retrouvera, lors de ce concours au Rata Peyrou, des artisans, des tatoueurs, une maman avec ses mouns-oeils. Donc, une panoplie, en fait, de la culture dans un petit village, sur le Pepe. Et donc, les gens pourront préparer déjà le cadeau de Noël qui arrive à grands pas, un petit cadeau à offrir ou bien un cadeau à s'offrir. Ils y trouveront vraiment tout. Ah, c'est vraiment une très belle initiative. Ça, c'est la première fois que vous le faites, c'est la première année ? C'est la première année que l'on fait dans ce concours Rata Peyrou. Mais sinon, l'année dernière, on avait déjà fait... En fait, l'année dernière, il y avait le Rata Peyrou. Et puis, il y avait aussi un autre événement qui s'y était accolé. C'était le festival Musiques et danse. Donc, on avait profité de cet événement, du festival Musiques et danse, d'y participer aussi des artisans. Ils ne savaient plus. Et donc, du coup, cette année, on a gardé le concept. Et je vois que la fête n'est jamais finie, puisqu'il y a encore une nouveauté aussi cette année. Après le Rata Peyrou, il y a une soirée qui se fait au Radisson. Voilà. Donc, cette neuvième édition... On prépare pour la dixième, pour l'anniversaire de l'année prochaine. Et c'est vrai que le Radisson a souhaité récupérer les groupes du Rata Peyrou afin de faire deux belles soirées dans leur hôtel. Et donc, le 12 et le 13 décembre, ils vont concocter une sorte de soirée merveilleuse à la Radisson, quoi. Dans une baie magnifique, celle des matins à veille. C'est vrai, c'est vraiment magique. Ouais, ouais, ouais. Donc, il faut y aller parce qu'on y mange très bien. Oui. Et je sais que ceux qui y seront, ils vont passer une très, très belle soirée. On imagine, on y sera, on y viendra. Alors, si des groupes qui nous écoutent sont intéressés pour s'inscrire, je suppose que là, cette année, c'est trop tard, mais pour l'année prochaine... Donc, l'année prochaine, comment ça se passe ? Il faut télécharger la fiche d'inscription sur le site internet. Et sinon, vous appelez au 5031 00. Vous demandez à voir la régie qui est en charge de toute la partie administrative et qui pourront vous donner toutes les informations nécessaires pour votre inscription pour l'année prochaine. Parce qu'on rappelle que c'est un concours. C'est donc un concours qui dit concours dit lot. Et qu'il y a de très beaux lots à gagner dans ce concours. Oui, 2,5 millions de francs de lots répartis, donc, en 17 prix. Et c'est vrai que, bon, les groupes, ils viennent pour participer, mais aussi, voilà, c'est aussi un concours où il faut gagner. Et donc, oui, il y a de très beaux lots. Très beaux concours à qui on souhaite une longue vie. C'est la 9e édition, mais j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. Et donc, on va rappeler juste le côté pratique. Donc, les soirées de concours, c'est du jeudi 28 novembre au vendredi 6 décembre, voilà, à partir de 19h. Tout à fait. Le samedi 7 décembre, ce sera les finales, donc, de Mehura et de Hura Tapayrou à 18h. Le lieu, c'est au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. On a parlé des tarifs tout à l'heure, mais on va les rappeler. Donc, pour les soirées de concours, c'est 1 500 francs en tarif unique. Et la finale, enfin, les finales, puisqu'il y a les deux catégories, c'est 2 500 francs en tarif unique. Bien évidemment, vous pouvez acheter sur place vos billets, voilà, de 8h à 17h, ou 1h avant chaque soirée. Et n'oubliez pas, donc, cette exposition artisanale et culturelle qui est organisée à côté, juste à côté, donc, bijouterie en coquillage, monoeil, couronne de fleurs, fabricant d'instruments, tatoueur, tu nous l'as dit tout à l'heure. Et puis, les contacts pour le concours, 544-544. Tout à fait. Et le site maison-de-la-culture.pf. Et également, la page Facebook de la Maison de la Culture. Tu nous rappelles, il faut juste dire, il faut taper Maison de la Culture. Maison de la Culture. Donc, on vous invite à aller dire j'aime, cliquer sur j'aime. On rappelle, Léilani, que notre interview est filmée aujourd'hui. Donc, on en profite pour saluer nos internautes. Et ceux qui auraient pris cette interview en cours de route, eh bien, n'hésitez pas à aller la regarder sur la page Facebook de Taoui FM. Et je t'invite, Léilani, si ce n'est déjà fait, à aller dire aussi j'aime Taoui FM. Oui, je l'ai fait et c'est très bien alimenté aussi. Bon, mais écoute, on est ravis en tout cas de t'avoir reçu. J'espère qu'on a dit tout ce qu'il fallait sur ce concours. J'espère qu'on aura donné envie à nos auditeurs d'y aller. En tout cas, pour ma part, eh bien, ce sera avec un grand plaisir que je vais m'y rendre. Parce que tu m'as donné vraiment très envie. Et je mettrai ma plus belle robe et ma plus belle couronne. À très bientôt. À très bientôt, Aude.